Alors, ah, je vous ai trouvé un petit bouquin, enfin, voilà, je le mets comme ça parce qu'il paraît qu'il ne faut pas le mettre trop tôt. Ça s'appelle « Sand d'encre » de Gilles Dawson, c'est chez De Noël et c'est une construction incroyable. C'est Patricia Smith, vous savez, l'écrivain qui faisait des polars, mais qui n'était pas vraiment des polars, qui rentrait dans la psychologie plutôt du coupable que de la victime. Ce qui l'intéressait, c'était le coupable. C'est M. Ripley, des choses comme ça au cinéma. Et là, elle quitte Londres, elle va dans un petit village parce qu'elle, elle aime les femmes et elle est amoureuse d'une femme qui est mariée. Donc, il faut se cacher un peu, parce que c'était dans les années 60, ça ne se faisait pas encore trop. Elle loue un cottage et là, elle va commencer à se passer des choses absolument à l'impression d'être épiée. Cette femme qui devait la rejoindre a toujours des excuses pour ne pas venir la rejoindre. Sa voisine va la chercher en lui disant « Écoutez, je crois qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison ». Il y a une ambiance un peu glauque. Elle se dit « Je suis parano ». Elle sort du jardin et là, elle trouve un lapin dont la tête a été coupée et va commencer toute une histoire. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que Patricia Aysmith, auteur de Polar, devient l'héroïne d'un Polar. Et c'est toute la redécouverte d'un écrivain. Alors, il y a un suspense d'enfer. Vous allez la redécouvrir, son enfance, des lettres anonymes, un fan un peu glauque. Et c'est aussi toute l'histoire de ces femmes, c'est-à-dire ce qui est relativement accepté maintenant, qui est à l'époque n'était pas accepté du tout. Donc, il y a plein de choses. C'est une histoire de la société, un portrait de la société anglaise des années 60. C'est le courage des femmes aussi, parce que malgré tout, elle prend le pouvoir et puis elle a décidé d'aimer cette autre femme. C'est une ambiance, c'est comme un film. C'est-à-dire, voilà, vous vous demandez, ça monte, ça monte, ça monte. Quand est-ce que va arriver le mort ? Est-ce qu'elle est complètement paranoïa ? Il y a de l'alcool, alors elle aimait bien boire, parce que ce n'est pas correct pour notre époque. Mais alors le scotch, elle y va à tout là. Elle a une passion, c'est les escargots. C'est un livre extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle se balade partout avec des escargots dans ses poches. Et les nouveaux animaux de compagnie aussi, peut-être ? Oui, mais ça dans la poche, c'est un peu compliqué. Lisez-le parce que personne n'en parle et c'est vraiment une ambiance incroyable. Et puis ça va vous faire retourner au cinéma si vous n'avez pas vu les films et surtout relire tout Patricia Smith, qui est un magnifique, un grand écrivain anglais du XXe siècle. Sans d'encre. Voilà, ça c'est... Pardon, mais ça m'intéresse. Ah, ben voilà. Tu voulais être une partie de sa bibliothèque. Alors en fait, le truc commun entre tous ces livres, ce sont les femmes. Alors ce n'est pas un nouveau livre, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Ça s'appelle L'Aviatrice de Paula McLean. Et Paula McLean, si vous avez lu Out of Africa de Karen Blixen, et bien c'est aussi l'héroïne, ça ressemble à l'héroïne de Out of Africa. Alors cette jeune femme, elle est d'origine anglaise. Ses parents décident d'aller, je crois, c'est au Kenya. Et puis son père fait des élevages de chevaux. Et sa mère va se tirer parce qu'elle, l'Afrique, la chaleur, et elle laisse en plan sa fille. Et sa fille va être éduquée par les tribus. Alors elle va être libre et tout. C'est la confrontation entre deux cultures, c'est-à-dire la nôtre. Et puis elle, elle est heureuse. Elle ne met pas de chaussures, elle se balade jaune. Elle va évoluer parce que quand on est anglaise, au début du siècle, on retourne à l'école et tout. Elle va tomber amoureuse. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse d'un des amants de Karen Blixen de Out of Africa. C'est, vous voyez, le hasard. Et surtout, c'est là où on voit que l'histoire est faite par les hommes. Elle est faite par les hommes. C'est que c'est la première femme, et d'ailleurs la première être humain, à faire la traversée de l'Atlantique de Paris à New York. Et là, on parle d'Olinberg, mais on parle très très peu de cette femme qui a été une femme. Elle a 20 vies dans une. Ça se dévore. C'est incroyable. C'est un vrai roman d'aventure. Bon. Pourquoi toujours pour David ? Je rendrai. Je rendrai. On fait tourner les livres. C'est comme les... Ils tue le charme. Lauriane prendra le prochain. Voilà. Ah bah oui, alors ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il est écouté. Non, mais les autres étaient extraordinaires. Ça, c'est pareil, on ne va pas... C'est un des événements l'année dernière. Ça s'appelle Evelyne Pizier, Caroline Laurent et Soudain la liberté. C'est l'histoire de la sœur de Marie-France Pizier, qui était une femme extraordinaire. Alors elle, elle a été éduquée, Jean Réac, au Vietnam, le père très catholique. Mais vraiment, voilà, ça ne rigolait pas du tout. Et elle va s'émanciper. Elle va lire Simone de Beauvoir. Elle va devenir la maîtresse de Fidèle Castro. Elle va prendre son destin aussi en main. Et le problème de ce livre, enfin, la magnifique chose de ce livre, c'est qu'ils sont à deux. Caroline Laurent l'écrivait avec Evelyne Pizier. Mais Evelyne Pizier avait 75 ans. Elle est morte pendant l'écriture de ce livre. Et Caroline Laurent va reprendre l'écriture. Et c'est en fait le dialogue d'une femme de 30 ans avec une femme de 75 ans. Et vous ne voyez pas la différence. C'est absolument merveilleux. Alors si vous êtes une femme, lisez ça. Et si vous êtes un mec, enfin un homme, lisez-le aussi parce qu'on peut être très con. C'est-à-dire que là, ça sert quand même à quelque chose et ça nous évite de dire des bêtises.